Hello, toujours Kéti, toujours sur Excel, toujours pour un autre tutoriel que je vais commencer maintenant sur la fonction CIE. J'ai déjà commencé un petit exercice que j'ai déjà tapé ici sur la feuille 1 que je vais nommer. Je vais faire un double clic, je vais mettre fonction CIE. Et j'ai fait un autre petit exercice sur la feuille 2 que je vais nommer aussi. Double clic, fonction CIE numéro 2 par exemple. J'ai commencé par le premier et je n'ai pas enregistré mon classeur. Comme vous pouvez le voir, je vais donc le faire Office, enregistrer sous Excel 97 2003. Et je vais mettre sur mon bureau, mais vous pouvez mettre où vous voulez bien évidemment que je vais nommer fonction CIE pour mon classeur. Voilà, et j'enregistre. Le nom se met donc tout en haut afin de bien enregistrer mon document. Voilà, le but ici est de vous montrer comment mettre une fonction CIE. Les fonctions E et O, que je vous montrerai plus tard, sont deux fonctions logiques qui vont vous aider à améliorer vos tests et conditions. Elles se construisent en mettant tous les arguments ou encore les conditions dans une seule parenthèse en les séparant par des points-virgules. Vous allez comprendre. Ici, sur cet exercice-là, la première feuille. Je vous indique qu'une prime de 1000 euros est accordée pour les salariés avec enfants et dont le salaire est inférieur à 10 000 euros. Donc, on voit bien ici la liste des salariés, le nom des salariés, le nombre d'enfants qu'ont les salariés et leur salaire. Certains ont donc des salaires inférieurs à 10 000 euros et ont aussi des enfants. Donc, la condition E de mètre. Ici, en prime, pour savoir s'ils y ont droit ou pas, on va indiquer le signe EGAL. Si, on va ouvrir une première parenthèse et on va indiquer la deuxième condition E et on va ouvrir une autre parenthèse. Deux parenthèses sont ouvertes. L'avantage sur Excel, c'est que vous avez des parenthèses de couleurs, ce qui permet de ne pas trop se perdre. Donc, EGAL, SI, PARENTHÈSE, ET PARENTHÈSE. La première condition concerne le SI. Donc, SI quoi ? Si, le B5, qui est ici, le nombre d'enfants, on clique sur le nombre d'enfants, le premier. Franck a bien deux enfants, donc si B5 est supérieur à 0, c'est-à-dire que si le salarié a des enfants, supérieur à 0, j'arrête la condition SI avec un point-virgule. On est bien d'accord. Et, le C5, son salaire qui est ici, 10 500, donc je clique sur le C5, inférieur à 10 000. Pas la peine de mettre des espaces là. Donc, SI, le nombre d'enfants est supérieur à 0, point-virgule, j'arrête la condition, et le salaire est inférieur à 10 000 euros, je ne mets pas l'euro, je mets simplement 10 000, je ferme la parenthèse. Comme vous pouvez le voir, la parenthèse verte se ferme pour les deux conditions. Je stoppe les conditions avec un point-virgule. Alors, SI, c'est vrai, dans le premier cas, il a une prime de 1 000 euros, et je l'indique. Je tape 1 000, point-virgule, et là, c'est SI, c'est faux, il aura 0, donc pas de prime, et je ferme ma dernière parenthèse. Voilà ma formule de calcul. Égal SI, et, on pose les deux conditions dès le départ, avec les deux parenthèses. Si le B5, c'est-à-dire le nombre d'enfants, est supérieur à 0, point-virgule, pour arrêter ma première condition, deuxième condition, et, le C5, c'est-à-dire le salaire de la personne, est inférieur à 10 000, et je ferme ma parenthèse. Ce sont les deux conditions SI, et. Si ces conditions sont remplies et sont vraies, dans ces cas-là, la personne touchera une prime de 1 000 euros. Si les deux conditions sont fausses, dans ces cas-là, la personne ne touche pas de prime, donc 0. Et je fais la touche entrée. Ainsi, comme vous pouvez le remarquer, ici, 0 en prime. Pourquoi ? Parce que la personne, bien qu'elle ait deux enfants, a un salaire de plus de 10 000 euros. Donc, pas de prime. Je positionne ma petite croix noire simple vers, à droite de la cellule, dans le coin droit, comme vous pouvez le voir ici, afin de recopier la formule vers le bas. Je reste appuyé sur le bouton de ma souris gauche, et je fais glisser ma formule vers le bas, afin de savoir qui a droit à une prime. Comme vous pouvez le remarquer, Annie a droit à une prime de 1 000 euros, parce qu'elle a un enfant, donc supérieur à 0, et son salaire est inférieur à 10 000. Elle a donc droit à une prime de 1 000 euros. Ainsi, la même chose pour Cathy, qui a trois enfants, mais qui a un salaire inférieur à 10 000 euros. Pour les autres, pas de prime. Je vous montre la même chose, ici, sur un deuxième exercice que j'ai commencé. Si et, ce sont des personnes qui passent un concours, par exemple. Elles obtiennent donc des notes en français, en anglais, en maths, en informatique, en expression orale, et écrit professionnel. On va donc demander à faire la moyenne de ces personnes-là. Vous connaissez le principe, je me mets sous moyenne. Je demande ici la fonction moyenne. Et je fais la touche entrée, afin de connaître la moyenne de la personne. Je clique sur la formule, je reste avec le bouton droit gauche de ma souris, et je descends, afin de recopier ma formule vers le bas, afin de connaître la moyenne de chaque personne. Et je vais demander deux décimales pour tout le monde. Ainsi, comme vous pouvez le voir, certaines personnes ont la moyenne ou pas, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Lorsqu'on passe un concours, parfois, il faut non seulement avoir la moyenne, mais en plus, il faut parfois avoir des notes au-dessus de 5 pour avoir le concours. Donc, on va indiquer une fonction si et. Je dis égal, si, et j'ouvre ma première parenthèse, et, et j'ouvre ma deuxième parenthèse, je pose mes deux conditions. Première condition, si la moyenne qui est ici, je clique dessus, est supérieure ou égale à 10. Ça, c'est pour le si, la moyenne est supérieure ou égale à 10. Je mets mon point-virgule afin de stopper cette condition, et je répète le « et », j'ouvre la parenthèse, et dans ce cas-là, j'indique la note en français qui est ici, je clique dessus, doit être supérieure à 5. On va mettre toutes les notes supérieures à 5, point-virgule, et je continue comme ça. Je clique sur « Anglais », supérieure à 5, sachant que pour ce concours-là, toutes les notes doivent être supérieures à 5. Les notes en maths, D5, j'indique supérieure à 5, point-virgule, etc. Informatique, supérieure à 5, point-virgule, et je fais de même pour toutes les notes, expression orale, donc le F7 supérieur à 5, toujours. On va dire que toutes les notes doivent être supérieures à 5 pour avoir le concours écrit professionnel. Supérieure à 5. Bien sûr, on peut mettre d'autres conditions. Voilà. Et je fais... Pardon, excusez-moi, j'enlève le point-virgule, et je ferme alors ma première parenthèse, qui est violette, qui concerne le « et », comme vous pouvez le voir. Et toutes les notes de chaque matière, B7, c'est le français qui doit être supérieur à 5, le C7, c'est l'anglais qui doit être supérieur à 5, le D7, c'est l'émat qui doit être supérieur à 5, le E7 doit être supérieur à 5, le F7, expression orale, doit être supérieur à 5, etc. jusqu'à écrit professionnel supérieur à 5. Toutes les notes obtenues doivent être supérieures à 5, mais aussi, la moyenne doit être supérieure ou égale à 10 pour obtenir ce concours. Et je ferme ma deuxième parenthèse. Les parenthèses sont en couleur, donc comme vous pouvez le voir, la parenthèse verte est fermée. à la fin, c'est la condition 6 pour la moyenne et la parenthèse violette pour les conditions et pour chaque matière est aussi fermée. J'indique le point-virgule afin d'arrêter ces deux conditions-là. Si c'est vrai, si toutes les conditions sont remplies, que la moyenne est supérieure ou égale à 10 et que les notes sont supérieures à 5, dans ces cas-là, il faut mettre des guillemets, guillemets, lorsque vous écrivez un mot, la personne sera admise au concours et je ferme les guillemets. Point-virgule, je ne mets pas d'espace entre guillemets, on va mettre non admis si les personnes ne remplissent pas les conditions et je ferme la dernière parenthèse qui est noire. Je répète la condition, égale si, parenthèse noire et parenthèse verte. Le si, c'est le h7, c'est-à-dire la moyenne qui doit être supérieure ou égale à 10. Point-virgule afin d'arrêter la condition si, je répète le et, j'ouvre la parenthèse qui est violette, entre parenthèses, je mets toutes les matières qui doivent être supérieures à 5 pour obtenir ce concours et je ferme les deux dernières parenthèses, la violette et la verte. L'avantage sur Excel, c'est que nous avons des couleurs pour nos parenthèses qui est plus facile pour se repérer. J'arrête les deux conditions avec le point-virgule, j'arrête le si et le et, puisque mes conditions sont données. Si les conditions sont remplies, moyenne plus les notes supérieures à 5, dans le cas, si c'est vrai, la personne sera admise au concours, donc je mets entre guillemets admis, point-virgule, j'arrête, et si c'est faux, entre guillemets, je mets non admis au concours, puisque les conditions ne seront pas remplies et je fais la touche entrée. Comme vous pouvez le remarquer, la première personne qui est Estelle n'est pas admise au concours, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas la moyenne générale, et en plus, elle a 4 en expression orale. Je prends ma petite croix noire simple, je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris, je fais glisser ma souris vers le bas, afin de voir qui est admis ou pas au concours. Comme vous pouvez le remarquer ici, Léa est admise, elle a des notes au-dessus de 5 dans toutes les matières, et elle a 11,50 de moyenne générale, donc admise. Par exemple, Paul, ici, a bien des notes, n'a pas la moyenne, donc il n'est pas admis. Ici, par exemple, Laurent n'a pas la moyenne, et il a des notes en dessous de 5. On va changer une note, par exemple, pour tirer ici, si en français, pourtant il a la moyenne, il est donc admis, et des notes au-dessus de 5 pour toutes les matières. Si par exemple, je change de son 14, et que je lui mets 4 ici, que je fais entrer, il ne sera pas admis au concours, car il a 4 en français. Si je lui mets 14 en expression écrite, et que je fais entrer, malgré tout, il a pourtant la moyenne générale, mais il n'est pas admis, car il a 4 en français. Voilà comment faire une fonction un petit peu plus poussée, si et avec deux conditions sur Excel. Vous enregistrez bien évidemment vos données, et je vous dis à la prochaine, pour un autre tutoriel, pour la fonction si ou. A bientôt !